Une qualification en Coupe du Monde, un match de football dans une ambiance de guerre. Un caillassage de leur bus a fait couler le sang de plusieurs joueurs algériens en guise de bienvenue. La presse égyptienne accuse les Algériens de manipulation, d'avoir monté ce faux traquenard de toutes pièces. On est en pleine science-fiction, ce match devient une affaire d'état. Personne n'est dupe, on ne peut pas imaginer des joueurs qui s'apprêtent à jouer une compétition aux enjeux majeurs, s'autoflageler, se blesser, c'est impossible. Le moindre incident, ça a été spécifié dans le courrier de la FIFA, le moindre petit incident entre aujourd'hui et demain après le match amènera des sanctions d'une extrême sévérité contre l'équipe égyptienne. Libère Hôtel devient un bunker inaccessible. L'équipe d'Algérie est escortée par un impressionnant service de sécurité pour un dernier entraînement. Gros cylindres, sniper, camions blindés, tout y est. Mais c'est trop tard, c'est toute une délégation qui est choquée, traumatisée. On a vu les efforts qu'ils ont faits pour la sécurité et tout, mais il y avait toujours le choc, il y avait toujours ce qui s'est passé, ce scénario était toujours dans notre tête. A 200 mètres de l'hôtel des Algériens, un groupe d'égyptiens fait du bruit en pleine nuit pour perturber leur sommeil. Nous avons voulu faire une image. La voiture ouvre, la voiture ! Ça s'est très mal passé pour nous. Elle a été très mal accueillie, comme des animaux. Donc voilà, et puis en plus sur le terrain, ça s'est pas si bien passé que ça. Là, ils vont pas être chez eux. On va voir comment ça va se passer au Soudan, parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu des jets de pierre, même au retour, il y a eu des jets de pierre encore par les gens. Voilà, un climat de guerre, on a perdu 2-0. Maintenant, un terrain neutre et on va tout faire pour gagner. 2-0, c'était le meilleur résultat au niveau sécuritaire, c'est-à-dire ni perdant ni gagnant pour la qualification. Ce qui ne sera pas le cas mercredi, mercredi, au coup de sifflet final à Khartoum, une équipe irait à la Coupe du Monde, l'autre pas. Cette nuit, il y a eu 32 blessés. Dimanche prochain, à la même heure, on ne parlera peut-être pas de blessés, mais tout simplement peut-être de morts. Alors j'espère que la fédération soudanaise qui est en charge de la sécurité va bien prendre en considération que ce n'est pas un match comme les autres. En tout cas, nous, pendant 48 heures en Égypte, on n'a pas du tout eu le sentiment de couvrir un événement de sport, mais plutôt un conflit de guerre. Et ça, c'est vraiment triste. C'est dommage qu'on est arrivé à ça, Emmanuel, parce que c'est des ambiances qui vont trop loin, qui débordent trop du cadre. Il faut que la FIFA, justement, montre une extrême sévérité dans ses décisions. Parce qu'on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Je me rappelle un peu l'incident qu'il y a eu après le match de l'Argentine avec des propos de Maradona sur le terrain. Et quand on a vu la réaction aussi vite et rapide et aussi sévère de la FIFA, j'aimerais bien les voir aussi rapidement. Alors justement, ça tombe bien, on n'avait pas prévu de numéro. Mais on vient d'apprendre que Diego Maradona a été condamné pour deux mois de suspension relative au football. Il n'a pas le droit de travailler sur le football pendant deux mois. Et à 16 560 euros d'amende suite aux propos que vous évoquiez après ce fameux match. Non, mais ça c'est normal, parce qu'il a dérapé. C'est normal qu'il paie. Mais en même temps, j'aimerais bien voir un petit peu les instances de la FIFA réagir. On attend. Ce qui s'est passé. On attend leur réaction. Vous avez raison d'appuyer là-dessus parce que c'est tout à fait inadmissible.